Vous êtes des gens lambda avec votre appartement, vos factures à payer, votre voiture à entretenir, je suppose, je ne sais pas si je me trompe. Sauf qu'on n'a pas de voiture ni l'un ni l'autre, j'ai qu'un petit vélo, mais le reste c'est valable, il faut payer le loyer, l'ETF, le téléphone, mais après ça j'ai rien d'autre, j'ai pas de radio, j'ai pas de télé, j'ai pas de frigo, enfin je m'en fais pas lâcher. Du coup je suis très minimaliste au niveau des frais et j'espère aussi l'impact sur l'environnement. Oui, et donc c'est aussi peut-être ça qui vous a poussé justement à faire ce voyage parce que initialement quand vous avez commencé, alors l'année dernière puisque c'est la deuxième édition, le jour où vous avez dit mais et si on partait ? Moi c'est la soif des rencontres parce que je sens la richesse, la richesse potentielle derrière chaque rencontre, il y a une partie de moi, nous sommes un effet miroir les uns pour les autres et ça fait quand même drôlement travailler sur soi, j'adore ça, je me dis être la meilleure version avant de mourir, ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous fassiez comme un métier ? Moi ou Richard, les deux ? Moi j'ai fait beaucoup de secrétariat pendant au moins 8 ans dans différents lieux et j'ai fini par passer le concours d'infirmière et j'ai fini par être soignante dans un centre anti-cancéreux privé à Reims pendant 25 ans avant d'être licenciée. Et aujourd'hui je remercie après une belle dépression de 9 mois parce que je crois qu'aujourd'hui c'est une certaine manière, c'est une poursuite de ce que je fais mais en toute liberté, c'est-à-dire aller vers l'autre et si l'autre a besoin, qu'est-ce que je peux faire en étant juste moi-même ? Ça me suffit pour me revivre le cœur. Richard ? Pour ma part, au début de ma carrière, j'ai été chauffeur poids lourd international pendant 3 ou 4 ans. Après j'ai fait quelques métiers disons basiques et je suis rentré à 30 ans dans la poste. J'ai fait postier au centre de Nice. Donc en tant que chauffeur poids lourd international, déjà vous aviez cette fibre du voyage ? Ah oui, oui, tout à fait, oui. Alors aujourd'hui qu'est-ce que ça fait justement de ne plus voyager à l'international avec un énorme camion mais justement d'aller avec ses pieds, ses souliers ? Ah ben ça m'a fait grandir, parce que toutes les rencontres qu'on a fait, comme on disait tout à l'heure, on leur a apporté du bien mais eux aussi nous portent du bien à nous-mêmes. Ça permet de s'émanciper, etc. Mais Richard, il vit dans un camping-car, c'est sa maison, mais il a aussi fait du bateau, il adore la liberté et pour lui, que ce soit sur l'eau ou sur les roues, il a une chauve de liberté. D'accord, ah oui, tout à fait. D'accord, vous êtes des aventuriers nés ? Je crois. Enfin moi ? Je pense, oui. Donc 30 heures peut-être ? Moi c'était refoulé pendant longtemps, mais aujourd'hui j'ai fait sauter les carapaces et aujourd'hui je reconnais effectivement cette oeuvre de liberté qui m'habite depuis petite et je peux enfin exprimer vraiment, oui. Oui. Et en attention aussi de faire un petit peu de voile sur la Méditerranée. Si quelqu'un veut nous rejoindre, veut être pour faire un car ou je ne sais quoi, parce que j'y connais rien en voile mais Richard m'en parle, il est bienvenu pour être un troisième ou un quatrième larron. Tout à fait. Bien. Et si quelqu'un vous proposez l'année prochaine, tiens je viens avec vous quand vous allez faire votre voyage à pied. Bienvenue. Ah oui. Plus on est de fous, plus on est riche. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, oui. On recrute mais des gens disent « mais non, je n'ose pas, j'ai peur et puis je ne peux pas, et puis je suis de mon travail, j'ai mes enfants, il faut gagner de l'argent. » Ah puis non, quand même, il faut un petit peu mon confort et mon lit quand même, elle exagère. Alors on ne sait même pas si je vais dormir ni où. Donc c'est des réflexions qu'on a. Je dis « écoute, on a dépassé tout ça. » Et par rapport à l'année qui va venir, on a déjà prévu d'aller au Canada. Ah carrément, vous avez traversé l'Océan. Voilà, parce qu'on nous a dit « à votre âge, tant que vous êtes en forme, il faut en profiter. Pourquoi pas vous n'irez pas à l'étranger ? » Nous, on s'est dit « pourquoi pas le Canada ? » parce que c'est un pays qui m'a toujours pu, vu les paysages, les gens charmants et accueillants. Simple, authentique, oui. Donc vous reviendrez nous parler à votre retour de ce fabuleux pays ? Ah oui, avec grand plaisir. On aura fait de l'auto, l'auto-stop, l'auto-bateau, l'auto-mongolfer, j'en sais rien. Oui, justement, comment vous allez y aller en avion ? Moi-même, je fais confiance en l'avion, j'ouvre les bras, elle va pouvoir à tousser. Il suffit que je lui demande, je lui dis « voilà, si tu veux bien nous rendre, continuer notre beau voyage, offre-nous les moyens d'aller à destination. » Soit l'avant-gauche, soit à droite, au centre, peu importe. On va s'adapter, quoi. C'est sûr, s'il faut aller en avion, on ira en avion, mais on essaiera avant de trouver le moyen le plus intéressant. Ah, c'est pas qu'on essaiera, c'est qu'on retrouver, j'en suis sûre, c'est déjà là. Oui, parce que c'est un doute, déjà, à l'univers, on donne un doute, quoi. Donc, il faut s'affirmer, puis c'est tout. D'accord. Faire confiance à la vie. Alors là, moi, je vous tire mon chapeau, parce que je ne sais pas si je serais capable, justement, de faire confiance, comme vous dites, parce que vous allez, mettons, arriver à Bordeaux, à Dunkerque, à Rennes, n'importe où, où vous soyez. Et là, on vous dit, ah ben non, il n'y a pas de partance pour le Canada, il faut rentrer, il faut... Oui, il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème dans la vie. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions qu'on n'a encore pas entrevues, c'est tout. C'est vraiment la leçon que la vie m'offre, moi. Je dis, c'est mon meilleur enseignant, c'est-à-dire que je me dis, il n'y a plus jamais de raison de douter, d'avoir des peurs. Ce n'est pas vrai, la vie, ce n'est pas ça. C'est comme un enfant, c'est faire confiance qu'à tout moment, ton vœu va se réaliser, va s'exaucer. C'est vraiment au quotidien comme ça. C'est vraiment, bravo. Ah oui. Bravo. Eh bien, José, Richard, vraiment, ça nous a fait plaisir de vous rencontrer. Alors, on espère toujours que vous porterez, vous portez des messages de solidarité, finalement. Ah ben oui, moi, je pense que c'est quelque chose que je porte depuis longtemps. Je suis passionnée par la relation humaine. Je pense que ça se sent parce que vraiment, c'est la magie qui opère à chaque moment. Et la magie, c'est l'âme qui agit. Quand je dis que c'est l'évidence, c'est les vies qui dansent, le rock ou la samba, c'est ce qu'on veut. C'est le langage des oiseaux. Mais c'est vraiment ça, tu vois, c'est tout simple comme bonjour. Bonjour. Vraiment, bravo. Parce que, voilà, mettre sa vie en parenthèse, ça ne doit pas être évident. Vous n'avez pas eu peur, au moins la toute première fois ? Mais même pas. Je me suis dit, on essaie une journée, puis ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on risque, on rentre chez soi ? Ah d'accord. On risque juste de voir si ça nous tente. Au contraire, ça nous a emballé tout de suite. J'ai déjà fait une semaine, tu te rends compte ? Puis après, quand on dit, on n'a fait que deux mois, quand on fera un an, on va se dire, mais c'était rien. Quelques mois, mais ça paraît déjà fantastique pour un premier essai qu'on a transformé. Et moi, je dis, c'est magique, persier de vie, quoi. Gratitude, absolue. Eh bien, écoutez, bravo. On vous souhaite d'encore longtemps cheminer comme ça, et puis de porter ces messages de solidarité sur votre passage. Et gageons que beaucoup de gens puissent vous suivre, ou en tout cas, puissent prendre aussi ce chemin pour faire quelque chose de sa vie. Et donc, ça veut dire que quand on est retraité, il y a encore de la vie. Oh là là, et combien de jeunes nous disent ça ? C'est plein d'espoir, vouloir avec le cheveu blanc, pouvoir faire encore tant de choses. Eh bien oui, j'ai dit oui, surtout n'attends pas le cheveu blanc, fais-le avant, ça durera plus longtemps. Merci Radio Galaxy, merci à toi pour cette interview, ce bel accueil. Merci à vous. Merci à toi.